Vous savez quand vous avez le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui dit dans un rapport officiel de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale le seuil de tolérance des Blancs est atteint en Nouvelle-Calédonie, c'est le président du Congrès, la troisième Assemblée délibérative de France quand même, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est son président qui dit ça. Donc il y a un racisme institutionnel qui a été exacerbé, entretenu depuis ces 30 dernières années. Ce raisonnement est aussi celui-là de Michel Onfray, philosophe et essayiste français, qui n'hésite pas lui à parler de guerre civile pour décrire la situation. Selon Michel Onfray, la situation de Nouvelle-Calédonie est une guerre civile car ce sont des Français qui attaquent d'autres Français et des Français qui se défendent des attaques d'autres Français leur infligent. Il rappelle que le gendarme a quand même pris un projectile en pleine tête et qu'on a visé la tête, on a voulu tuer. Michel Onfray va dénoncer une chasse aux Blancs en Nouvelle-Calédonie car selon lui, des gens qui sont Blancs sont terrés chez eux et il y a une chasse aux Blancs car il y a un racisme anti-Blanc. Il fait référence à une manifestation qui a eu lieu le 1er mai où des drapeaux du FLNKS, le Front de Libération National Kanak et socialistes, étaient présents et où des gens sollicitaient la Russie pour les sauver des Français. On peut parler de situation insurrectionnelle ou pas ? Oui, même de guerre civile très précisément puisque ce sont des Français qui attaquent d'autres Français et des Français qui se défendent des attaques que d'autres Français leur infligent. Donc je parlais hélas depuis très longtemps d'une guerre civile à bas bruit avec quelques ricanements du côté des islamo-gauchistes. On enlève maintenant à bas bruit, c'est une vraie guerre civile. C'est-à-dire que je rappelle que le gendarme a quand même pris un projectile en pleine tête. Michel Onfray critique également la créolisation de la Nouvelle-Calédonie vantée par Jean-Luc Mélenchon. Selon lui, la créolisation c'est formidable, le mythissage c'est fantastique, mais on voit que c'est malheureux. Il dénonce le fait que certains auront le droit de voter, d'autres n'auront pas le droit de voter. Lors des référendums sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, et que les Blancs n'auront même pas le droit de s'exprimer. Il accuse ainsi Jean-Luc Mélenchon de proposer un état racial à un état raciste. Ce qu'on nous propose ici, c'est une créolisation malheureuse. Si on en croit Jean-Luc Mélenchon, la créolisation c'est formidable, le métissage c'est fantastique, et la créolisation pour lui c'est systématiquement heureux. On voit que c'est malheureux. Il y a quand même eu une situation passée qui est quand même assez extraordinaire. On leur propose trois référendums. Trois référendums, donc 2018, 2020, 2021. On déroge à la République. Tous n'ont l'indépendance. Voilà, tous. Et on déroge aux lois de la République, puisqu'on estime que certains auront le droit de voter, d'autres n'auront pas le droit de voter. Je rappelle quand le général de Gaulle fait le référendum sur l'autonomie de l'Algérie qui fait voter tout le monde. C'est-à-dire l'Algérie, la Martinique, la Guyane, le continent, l'Hexagone, etc. Là non, on choisit les électeurs. C'est-à-dire comme à la belle époque de la Révolution française, de la première Révolution française, il y avait les citoyens actifs et les citoyens passifs. Alors là, il y a des gens qui peuvent voter, puis des gens qui ne peuvent pas voter. Ce que fait Macron, pour le coup, je vais le défendre cette fois-ci, avec cette loi, c'est juste de restaurer un ordre républicain en disant une voix, une personne. C'est-à-dire un homme, une femme, une voix, etc. C'est le principe de la démocratie. Là, on disait non. Une voix de couleur, c'est une voix. Une voix blanche, ce n'est pas une voix blanche. D'ailleurs, elle ne va même pas avoir le droit de s'exprimer, cette voix blanche. On lui interdit l'accès au vote. Moi, j'avais trouvé ça sidérant à l'époque. Et puis, on ne fait pas trois référendums. On en fait un. En France, depuis 2005, quand le référendum ne plaît pas, on le met à la poubelle. On s'assied dessus. Je veux dire que là, on a le signe d'une créolisation malheureuse. Et en même temps, la proposition, et songeons un petit peu au laboratoire de Jean-Luc Mélenchon, dans cette aventure. C'est un État racial qui nous est proposé. C'est un État raciste qui nous est proposé. Les Blancs dehors, qu'est-ce que ça veut dire, les Blancs dehors ? Des gens qui sont parfois là depuis plus d'un siècle, un siècle et demi. Pour certaines familles, on n'est pas responsable de ce qu'on fait. Nos parents, un siècle et demi en amont, voire en 1492. Et à un moment donné, il va falloir arrêter cette histoire que le péché originel, ça concernerait des couleurs. Et donc là, on veut un État racial en disant, nous sommes des Noirs ou des gens de couleur ou des Kanaks. Et donc, c'est une Kanaki. J'entends même des gens de gauche nous parler de la Nouvelle-Calédonie Kanaki. Tout est déjà dit dans cette aventure. Quand on a sollicité des gens, c'est comme en Corse. On a plusieurs fois sollicité les Corses en disant, voulez-vous une indépendance, une autonomie ? Ils ont dit non. Moi, je suis démocrate. Je regrette qu'on ne soit pas plus démocrate. C'est-à-dire qu'on sollicite les peuples et qu'on leur demande leur avis. En conclusion, pour Michel Onfray, la situation en Nouvelle-Calédonie est extrêmement tendue et violente. Des affrontements entre indépendantistes et loyalistes ont conduit à l'état d'urgence. Michel Onfray dénonce ainsi une guerre civile, une chasse aux blancs et une créolisation malheureuse. Il accuse, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon de proposer un état racial, un état raciste. Et voit, dans la situation en Nouvelle-Calédonie, un laboratoire de l'extrême gauche. On se fait un petit break et on s'intéresse un petit peu à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Si vous êtes comme moi, vous regardez ça de très très loin. Mais vous ne pouvez pas être ignorant du fait que la situation en Nouvelle-Calédonie est des plus tendues ces derniers temps. On a depuis quelques jours des affrontements violents qui ont éclaté entre les indépendantistes et les loyalistes. Poussant le gouvernement français à décréter l'état d'urgence. Conséquence qui semblerait être la plus importante pour pas mal de journalistes, c'est le fait que TikTok ait été interdit. Alors là, ça, moi, ça me laisse toujours son genre, mais pourquoi pas ? On peut dire que la situation en Nouvelle-Calédonie ressemble quand même pas mal à ce que moi, je définis comme une guerre civile. Nous avons là des Français qui attaquent d'autres Français et des Français qui se défendent des attaques que d'autres Français leur infligent. Si ce n'est pas la bonne définition, qu'est-ce que c'est ? Hier, un gendarme a pris un projectile en pleine tête et il est mort. Aujourd'hui, un autre gendarme est décédé, mais cette fois-ci, c'est un tir à mis. Il semblerait que les gendarmes ne soient peut-être pas aussi bien formés qu'on pourrait le penser. Là, c'est un accident malheureux, mais un deuxième gendarme est décédé. Ce qui porte à 5 le nombre de décès depuis le début de ces événements. Il s'appelait Nicolas Molinari, il avait 22 ans. Il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Les images de Nouvelle-Calédonie sont effrayantes. Les métropolitains ont peur et sont dans l'obligation de s'armer pour se défendre contre des émeutiers mûs par la haine des Blancs. Gautier Lebray, la France insoumise est contre le vote de 25 000 Français en Nouvelle-Calédonie, mais pour le droit de vote des étrangers aux élections nationales. Ah oui, c'est curieux. Ce deux points de mesure, on est habitués à écouter ça. La France insoumise est contre le droit de vote des 25 000 résidents français en Nouvelle-Calédonie, mais pour le droit de vote des étrangers aux élections nationales. Et hier, il y a un célèbre éditorialiste qui s'appelle Jean-Michel Apathy, qui a dit dans Quotidien que la Nouvelle-Calédonie n'avait jamais été française. Ça va faire plaisir à Christian Carambeu, qui est champion du monde avec l'équipe de France de football. Ça va faire plaisir à Antoine Camboiré, qui est entraîneur du SC Nantes. Et ça va faire plaisir à tous ceux qui ont... Et que tous ceux qui arrivent depuis l'Hexagone en Nouvelle-Calédonie sont donc des colons qui veulent coloniser la Nouvelle-Calédonie ? Cet homme demande aux Blancs de partir de Nouvelle-Calédonie et dénonce le néocolonialisme. Par contre, il veut que toute l'Afrique vienne en France, car il y a trop de Blancs. Les Gauchias sont vraiment des malades mentaux. Des dizaines de carcasses de voitures incendiées s'accumulent sur les routes en Nouvelle-Calédonie. La situation reste insurrectionnelle sur l'archipel, malgré l'instauration de l'état d'urgence et le déploiement de renforts. Effectivement, ça a bien cramé. Des canaques profitent des émeutes pour se livrer au pillage. S'ils sont indépendants, ils n'auront plus grand-chose à piller. Nomea, Nouvelle-Calédonie. La gauche, à chaque fois qu'un peuple se mobilise contre l'immigration. Effectivement, un beau comparatif par rapport aux teintes de couleurs. C'est intéressant. En métropole, LFI défend le droit de vote des étrangers et promeut la créolisation. En Nouvelle-Calédonie, elle veut empêcher des Français qui résident depuis plus de dix ans de voter et défend une vision figée de l'identité et se tait face au racisme anti-Blanc. Personne n'est dupe. Ça fait 36 ans que ça dure, 36 ans qu'on fait des concessions face aux intimidations à la violence. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être rappeler quelques réalités élémentaires. L'État français n'est pas un État colomb et les Calédoniens ne sont pas un peuple opprimé. La République, c'est d'abord l'unité et l'indivisibilité de la loi. C'est l'application des trois référendums qui ont eu lieu. Ce n'est pas l'intimidation face à des gens qui tirent à balles réelles sur les policiers. Je pense qu'on ne gagne jamais à se coucher face au terrorisme et à la violence et à faire des concessions qui ouvrent une boîte de Pandore toujours plus dangereuse. C'est le chaos à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Les gendarmes à court de munitions sont ravitaillés par hélicoptères. Les habitants sur place ont pris les armes pour défendre leur domicile. Merci aux nombreux gendarmes sur place qui me tiennent informés. Comme au moment des émeutes en métropole, la France insoumise n'appelle pas au calme. Bien au contraire, elle semble en profiter, voire l'attiser. La question a été tranchée, la question de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie du fait qu'elle était française a été tranchée par trois référendums, donc par la démocratie. Par trois référendums. Il faut dire que certains politiques comme Jean-Luc Mélenchon, certains éditorialistes comme Jean-Michel Apathy, en disant que la Nouvelle-Calédonie n'est pas française ou n'a jamais été française ou que c'est du néocolonialisme, font le jeu effectivement de puissances étrangères qui sont en train de déstabiliser la France dans cette région. On va y revenir dans un instant. Oui, il y a eu trois référendums. Sur ces trois référendums, les deux premiers ont connu une participation très importante à plus de 80% et plus de 50% de non à l'indépendance. Le dernier référendum, en 2021, 100 ans qu'il allait le perdre, a été boycotté par les canaques indépendantistes. Donc il y a eu une faible participation, mais il y a eu plus de 90% de non à l'indépendance. Donc cette question a été tranchée par trois fois. Le gouvernement fait quoi ? Il décide d'enclencher une révision constitutionnelle pour permettre aux 25 000 résidents français qui vivent depuis au moins 10 ans de pouvoir voter. Ils ne le pouvaient pas, ils n'ont pas pu le faire au moment des trois référendums. C'était un deal avec les canaques indépendants qui ne voulaient pas perdre de leur influence. Si vous élargissiez évidemment le cortège électoral des non-indépendantistes, évidemment les canaques allaient être lésés. Donc ces trois référendums ont été organisés. Les canaques ont perdu par trois fois. Ils représentent un peu plus de 40% de la population, les canaques indépendantistes. Et donc le gouvernement fait le choix logique aujourd'hui d'élargir le spectre électoral. Nicolas Metzhoff déclare la haine anti-blanc est un sujet tabou en métropole. Mais nous, nous avons grandi avec. Il n'y a pas un blanc en Nouvelle-Calédonie qui n'en ait pas déjà été victime. Il y a un raquisme institutionnel ici. Ces mots prononcés par nos témoins, la haine anti-blanc. La haine anti-blanc s'exprime librement et ouvertement. La haine anti-blanc, je sais que c'est un sujet qui est tabou en métropole. Mais nous, on a grandi avec ça, on vit avec ça au quotidien. Il n'y a pas un blanc en Nouvelle-Calédonie qui ne s'est jamais fait insulter de sale blanc, voire de pire grossiarté que je ne vais pas citer à l'antenne. Vous savez, quand vous avez le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui dit dans un rapport officiel de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale « Le seuil de tolérance des blancs est atteint en Nouvelle-Calédonie », c'est le président du Congrès, la troisième Assemblée délibérative de France, quand même, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est son président qui dit ça. Donc il y a un racisme institutionnel qui a été exacerbé, entretenu depuis ces 30 dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada